Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Under Review. On a la chance d'être avec Jonathan Lardot. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Arbitre de Genk Union Saint-Giloise, un match avec beaucoup de tensions, globalement bien géré, mais il n'y a rien à faire, on doit quand même revenir sur ce qu'on va appeler la saga Burgess, le défenseur de l'Union Saint-Giloise. On rentre directement dans le vice du sujet parce que l'histoire commence en fin de première mi-temps avec une faute de Burgess sur Joseph Pencil qui partait vers le but. Dans un premier temps, vous accordez un pénalty. Yann Butterberg qui est dans le Ripley Center vous corrige, estime qu'il y a un coup franc et non un pénalty. La première question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que le VAR pouvait, devait intervenir sur cette action ? Oui, oui, ça fait partie des phases dont le VAR doit vérifier, ne serait-ce que un, s'il y a faute ou pas faute, déjà, et deuxièmement de bien maîtriser la position sur le terrain, le point d'impact de la faute sur le terrain. Et en l'occurrence, pour cette phase-ci, je siffle le pénalty parce que je suis influencé également par la position des pieds du défenseur de l'Union Saint-Giloise qui se trouvait sur la ligne, mais sur base des images et sur base de la loupe qu'on a vue, on remarque que la faute est commise 30 cm, je dirais, à l'extérieur de la surface de réparation. Donc oui, il est dans l'obligation d'intervenir. Oui, c'est une clear and obvious erreur de votre part et donc le VAR doit intervenir. En sachant que la loupe, c'est nous aussi qui l'avons ajoutée, mais on le voit, il y a quand même un décalage et donc il a raison, Yann-Botterberg, d'intervenir directement. Ah oui, oui, il a tout à fait raison. Sur base des images qu'il avait, il a pu déterminer le poids de contact et le point de contact, il a certainement frisé le point. Et par rapport à la caméra de 16 mètres, il a pu déterminer que la faute avait été commise à l'extérieur de la surface de réparation. Donc c'est une bonne intervention de la part du VAR. Oui, décision importante évidemment parce qu'on sait quel impact ça peut avoir dans la course au titre. Autre point sur cette phase, vous donnez carton jaune. Tout à fait. C'est normal, pas de rouge possible ? Il va vers le but ? Il est rapide ? Pencil ? Oui, il est rapide. Il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la faute en elle-même. Donc la faute est commise dans le but d'empêcher l'attaquant de continuer son action. Elle n'est pas commise avec un pied en avant sur l'adversaire. Il n'y a pas de dangerosité dans l'impact. Mais il y a l'attaque prometteuse. Et l'attaque prometteuse, ce n'est pas une occasion nette de but parce qu'on voit que l'action se dirige un peu sur la gauche. Elle n'est pas dirigée vers le but. Et c'est ça la différence entre une occasion nette de but et une attaque prometteuse. Et dans ce cas-ci, on se trouve dans la phase type d'une attaque prometteuse et qui doit être sanctionnée d'un carton jaune. Très bien. On continue la saga Burgess parce qu'en deuxième mi-temps, on a encore beaucoup parlé de lui. D'abord, après dix minutes, avec ce bloc sur Brian Hainan. Vous ne s'y fiez pas de faute et donc pas de carton non plus. Qu'est-ce que vous interprétez dans cette phase ? Comment vous voyez cette phase et ce geste de Burgess ? De ma position, je vois un contact certes viril, mais je vois le défenseur Burgess qui reste droit. Il n'y a pas de méchanceté. C'est un contact viril. Comme pour l'ensemble du match des deux côtés, ça a été un match engagé, un match viril. Et j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire de siffler une faute. Alors, on peut parler faute ou pas faute. Mais même si je siffle faute, je ne donnerai pas un carton jaune. Pour la simple et bonne raison que la faute en soi n'est pas méchante. Et le second critère est que le ballon n'est pas sous contrôle parce qu'Anthony Morris est déjà prêt à intercepter le ballon. Très bien. Autre phase un petit peu polémique. Est-ce qu'il y avait pénalty ou pas de Burgess ? Enfin, provoqué par Burgess pour une faute de main. On se rend compte qu'il y a un centre de Pencil, justement, encore lui. Burgess intervient pour essayer de dégager ce ballon. Et puis, avec un effet un petit peu flipper, comme on dit, ça rebondit sur son bras. Est-ce que le bras est dans une position naturelle ? Est-ce qu'il y a pénalty ? Lorsqu'on voit le défenseur dégager le ballon, on voit que sa main et son bras sont déjà dans une certaine position. Il n'y a pas de mouvement supplémentaire. Et il n'y a pas un deuxième mouvement à la suite de l'effet flipper, dont vous dites, qui pourrait amener à un agrandissement de la surface corporelle. Donc, la position est naturelle à ce moment-là. Il n'y a pas de mouvement supplémentaire. Donc, on ne peut pas estimer qu'il y ait une faute de main sur cette phase-là. On est dans le mouvement du corps naturel quand on court vers le ballon et qu'on intervient sur une phase. Tout à fait. Le bras, on ne sait pas non plus le supprimer lorsqu'on fait une action défensive. On doit tenir compte aussi de la position de départ de la main. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de mouvement supplémentaire. Et donc, on ne peut même pas discuter d'une faute de main possible. Dernière phase avec encore notre ami Borges, évidemment. Celle-là fait un peu plus polémique parce qu'il aurait pu, selon certains observateurs, prendre son deuxième carte jaune et donc être exclu. Ce qui aurait évidemment modifié certainement la fin de main. Ce qui aurait modifié le match de la semaine prochaine entre l'Enterpe et l'Union. Votre décision là-dessus ? Expliquez-la à nous. Donc, il tacle Samata qui part. Comme pour le pénalty, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est isoler la faute en elle-même. La faute en elle-même, c'est un tacle. Il n'y a pas de dangerosité. Il n'y a pas de méchanceté. C'est un tacle, je dirais, professionnel. Qui en soi, lorsqu'on l'isole, ne mérite pas un carton jaune. Certainement plus que le ballon va vers l'extérieur. Le deuxième élément, c'est de nouveau, est-ce que c'est une attaque prometteuse ou pas ? Pour faire le parallèle un peu avec une phase d'il y a deux semaines, au cercle de Bruges contre la Gantoise, où je donne un deuxième carton jaune au défenseur du cercle de Bruges. La phase en soi est plus ou moins similaire. La grosse différence dans ce cas-ci, c'est qu'il y a un défenseur de l'Union qui est derrière Bruges et qui est prêt à intervenir. Le fait que ce joueur se trouve dans cette position annule automatiquement l'attaque prometteuse puisqu'il y a d'office un adversaire qui peut encore intervenir pour le ballon. Tenant compte de tous les éléments, je ne peux pas donner un carton jaune pour cette phase-là. Donc forcément, vous les prenez individuellement. Vous comprenez aussi que certaines personnes regardent l'ensemble de l'œuvre de Bruges et se disent, tiens, ils n'auraient pas dû finir le match. On prend ça en considération quand on est arbitre ? On prend parce qu'on peut donner un carton jaune pour une succession de fautes. Mais sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire que ce joueur-là a commis plus de fautes que d'autres joueurs de l'équipe adverse. Donc, on ne peut pas faire le procès non plus d'un joueur parce que ce joueur est considéré comme un joueur plus viril. Il a son style de jeu, mais on ne peut pas lui faire un procès d'intention parce qu'il a commis cette faute-là. Merci, Jonathan Lardot, pour votre honnêteté, votre transparence sur tout. C'est important. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Endereview. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501